Prédisponible et capable est un programme financé par le gouvernement du Canada et est présent dans 20 communautés à travers le pays. Et nous visons à faciliter l'intégration en emploi des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. L'été dernier, elle a communiqué avec moi pour me mentionner qu'elle avait en tête de faire un projet avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle pour qu'ils puissent effectuer un véritable travail d'artiste sur ces vélos qu'elle met en marché avec une édition spéciale. Pour nous, c'est tout un honneur de travailler avec un employeur comme VécoCycle et aussi la gagne à Rembroux, qui a une équipe d'intervenants qui peut guider chacune des étapes et soutenir le travail des personnes qui ont une déficience intellectuelle pour pouvoir donner un résultat qui est palpable. Grâce à Prédisponible et capable, nous voulons démontrer qu'avec une ouverture, une bonne adaptabilité et un bon arrimage entre le talent et les compétences des personnes, elles peuvent trouver une place et offrir un travail compétent, productif, dans un milieu de travail inclusif qui est somme toute une force pour toute la société. Pour les artistes qui ont été pris pour peinturer sur le vélo, c'était nouveau pour eux. Le médium était différent, ça a pris de la créativité de notre côté aussi pour réussir à finir le vélo et à donner un beau produit. La plus grosse difficulté, ça a été de commencer sur papier et de le reproduire sur un vélo. Nous, ça a été une très belle surprise quand VécoVéloélectrique et la KISS, via le programme Prédisponible et Capable, nous ont contactés pour faire ce projet de peinture sur vélo. On souhaite aussi en avoir d'autres dans le futur. Probablement, on va être plus rapide à l'exécuter parce que maintenant, on a passé par-dessus la peur de toucher un vélo. On sait aussi comment le vélo doit nous arriver pour donner un meilleur résultat. Les gens adorent nos vélos, mais on a eu plusieurs remarques. Les vélos, ils manquaient un peu d'art. C'était vraiment des couleurs unies. Au lieu d'engager des artistes montréalais, pourquoi ne pas engager des artistes à déficience intellectuelle ? De un, ça va leur créer une opportunité de travail. C'est quand même une cause qui me touche énormément. J'ai une soeur qui est atteinte de trésorerie 21. J'ai toujours été dans le milieu du bénévolat, puis je sais à quel point ces personnes sont capables de donner. Il faut juste leur donner la chance. La première étape que j'ai fait, j'ai dessiné dessus un papier, la terre, puis la lune, puis l'autre côté, le soleil. La deuxième étape, on a sablé. En premier, on sable. J'ai trempé dans l'eau parce que c'est mieux, parce que c'est trop rude sinon. Ils m'ont dit de mettre de l'eau, ça fait que j'ai fait ce qu'il fallait. La troisième étape, c'est qu'on a peint le vélo. J'ai fait une couche de jaune. Et ensuite, quand c'est sec, il faut attendre une couple de jours pour que ça sèche. Et puis après ça, les autres journées, la troisième étape, on peint, on fait les dessins. Amélie m'a beaucoup aidée, honnêtement. Elle m'a mis en contact avec une super association, la Gorgarembro. C'est une association qui est formée de plusieurs artistes. Ils ont travaillé sur plusieurs projets différents, mais jamais sur un vélo. Ils ont non seulement bien fait ça, ils ont transformé carrément nos vélos en œuvres d'art, je dirais. La dernière étape, c'est éco-vélo, électrique. On met l'étiquette et une autre étiquette qui est très disponible et capable. Oui, c'était très intéressant. J'ai bien aimé l'expérience, mais c'est très difficile. J'ai choisi ça parce que c'est ça que tu m'as donné le plus. Oui, j'ai aimé ça comme l'expérience. J'espère vraiment partager mon expérience et inciter d'autres employeurs à engager des personnes à déficience intellectuelle. Parce qu'honnêtement, ça ne va être que positif, je vous le garantis. Ils sont prêts, ils sont disponibles et ils sont capables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501